Isa en maternelle présente Boucle d'or et les trois ours de Tony Ross Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, trois ours qui vivaient dans une maison en plein cœur de la forêt. Il y avait le père qui était un gros ours grognon, il y avait la mère qui était de taille moyenne et de meilleur caractère. Et puis, il y avait un petit ours, un petit bout d'ours qui faisait toujours les quatre sans coups, se perdait dans les bois et ne ratait jamais une occasion de s'écorcher les genoux. Les trois ours menaient une vie fort plaisante. Leur garde-manger était bien rempli, leur mobilier confortable et ils avaient même la télévision en couleur. Rien ne venait jamais troubler leur existence paisible. Mais un jour... Un jour, Boucle d'or se perdit dans la forêt. Boucle d'or était la fille d'un garde forestier. Elle avait coutume de jouer dans les bois, mais ce jour-là, elle était allée bien plus loin que d'habitude. « Prends garde, Boucle d'or ! » lui disaient les lapins. « Tu vas te perdre ! » Mais la fillette ne prêtait aucune attention à leurs avertissements et, d'ailleurs, elle ne comprenait pas le langage des lapins. La nuit vint à tomber et Boucle d'or commença d'avoir peur. Elle tournait en rond dans la forêt sans parvenir à retrouver son chemin. Dans l'obscurité, tous les arbres, tous les buissons se ressemblaient. « Je suis perdue ! » pensa-t-elle. « Et en plus, j'ai faim ! » Elle aperçut alors la maison des trois ours. S'approchant avec précaution, elle tira la sonnette. Comme personne ne répondait, Boucle d'or se risqua à pousser la porte qui s'ouvrit toute grande. « Ohé ! » cria-t-elle. Cette fois encore, il n'y eut aucune réponse. Les lumières étaient allumées, mais la maison semblait vide. Boucle d'or s'aidait volontiers à la curiosité et il lui parut tout naturel de pénétrer dans la maison pour y jeter un coup d'œil. Or, dans la salle à manger où elle entra tout d'abord, il y avait une table sur laquelle trois bols étaient posés et dans ces bols, il y avait du porridge. « Hé hé ! Miam ! Voilà qui sent bon ! » pensa la fillette. Elle avait de plus en plus faim à présent. Alors, prenant une cuillère sur la table, elle la plongea dans le plus grand des trois bols et avala une bouchée de porridge. « Baaah ! » s'exclama-t-elle aussitôt en laissant tomber la cuillère. Le porridge était si chaud qu'il lui avait brûlé la langue. Boucle d'or reprit la cuillère et la trempa dans le deuxième bol qui était plus petit. Mais, là encore, le porridge était immangeable. Il était si froid qu'elle en eut mal aux dents. « Baaah ! Qui donc peut bien vivre dans cette maison et manger un porridge aussi détestable ? » se demanda-t-elle. Boucle d'or n'avait pas encore goûté le porridge que contenait le troisième bol. Elle en prit une cuillerée avec méfiance. Mais, cette fois, elle eut une bonne surprise. Le porridge était délicieux. « Hé hé ! Miam ! Voilà enfin quelque chose de bon à manger ! » Et, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, elle avala tout le contenu du bol. Elle se sentait bien mieux à présent et l'idée lui vint de visiter la maison. Elle commença par le salon. Il y avait là trois fauteuils qui semblaient lui tendre les bras. « Bonne idée ! » pensa Boucle d'or. « Je ferai bien un petit somme après avoir si bien mangé. » Elle se laissa tomber dans le plus grand des trois fauteuils. Mais, il était si grand qu'elle pouvait tout juste en atteindre les bras. « On est mal dans ce fauteuil ! » marmonna Boucle d'or et elle décida d'en essayer un autre. Il y en avait un plus petit. Elle s'y installa mais celui-ci était encore plus inconfortable. Une grosse bosse déformait le coussin en son milieu et même en s'assayant de côté il n'y avait pas moyen de l'éviter. « Je n'aimerais pas vivre ici ! » pensa Boucle d'or. « Les fauteuils y sont aussi détestables que la nourriture ! » Elle essaya alors le troisième fauteuil qui était tout petit. Quand elle se fut assise, elle s'y trouva fort bien. « Voilà enfin un excellent siège ! » pensa la fillette. « Et je sens que je vais faire un petit somme ! » Mais à peine avait-elle fermé les yeux que deux pieds du fauteuil se brisèrent net et Boucle d'or tomba à la renverse. « Cette maison est décidément invivable ! » s'exclama la fillette. « Je me demande s'ils ont des lits au moins ! » Elle monta l'escalier et ouvrit la porte la plus proche. C'était une chambre à deux lits. Boucle d'or se laissa tomber sur le plus grand. « Aïe ! Oula ! » s'écria-t-elle aussitôt. Le lit était si dur qu'elle en avait le dos tout meurtri. « Je ne trouverai donc jamais un endroit pour me reposer dans cette maison ! » gémit-elle. Elle essaya l'autre lit plus petit que le premier et qui semblait plus confortable. Là, au moins, le matelas était moelleux. Elle se jeta sur les dredons et chercha la meilleure position pour dormir. Mais elle se sentit alors s'enfoncer de plus en plus dans le matelas qui, cette fois, était trop mou. Si mou qu'elle faillit disparaître engloutie dans les couvertures. Tant bien que mal, elle parvint à s'extraire du lit et, se grattant la tête, elle se mit à réfléchir. « Voyons ! » se dit-elle. « Il y avait un tout petit bol et un tout petit fauteuil. Sans doute, y a-t-il également un tout petit lit où je serai bien ? » Elle retourna sur le palier et entra dans une autre chambre. C'était une toute petite chambre et, dans un coin, comme elle l'avait prévu, il y avait un tout petit lit. Elle se précipita dessus et rebondit plusieurs fois sur le matelas. Ce lit était parfait. C'était le plus confortable qu'elle eût jamais connu. Alors, se laissant gagner par le sommeil, Boucle d'or se glissa sous les couvertures et tomba endormie. Elle était si fatiguée qu'elle n'avait même pas pris la peine d'enlever ses chaussures. Mais, tandis qu'elle dormait, les trois ours rentrèrent chez eux. Ils étaient allés rendre visite à leur vieille tante Marguerite. Il était tard, il faisait froid et ils se trouvaient fort contents d'être enfin de retour. « Je me demande bien pourquoi nous allons encore voir cette vieille toupie ! » grommela le père ours. « Elle est sourde comme un pot et elle passe son temps à tricoter sans comprendre ce qu'on lui dit. « Bah, ne t'en fais pas ! » dit la mère ours. « Nous n'y retournerons plus. En attendant, viens, il est temps de manger ton porridge. » Elle aida son époux à enlever son manteau et toute la famille entra dans la salle à manger. « Tiens, il me semblait bien avoir fermé la porte et pourtant elle est ouverte ! » grommela le père ours. Les trois ours s'installèrent autour de la table. Le père ours contemplait son bol d'un œil morose. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il prit le bol entre ses grosses pattes, l'examina avec soin en le tournant et le retournant, renifla le porridge puis regarda la mère ours d'un air furieux. « Quelqu'un a mangé dans mon bol ! » rugit-il. La mère ours observa son propre bol. « Eh bien, quelqu'un a mangé dans le mien également ! » dit-elle. Tous deux se regardèrent en se demandant ce qui avait bien pu arriver. Alors, le petit ours s'aperçut que son bol à lui avait été complètement vidé. « Il ne reste plus rien de mon porridge ! » s'exclama-t-il et il se mit à pleurer. Le père ours se leva et plongea son regard dans le bol vide. « Hum ! » dit-il car il ne trouvait rien d'autre à dire. La mère ours consolait son enfant qui pleurait abondamment la perte de son porridge. « Je me demande bien ce qui s'est passé ! » marmonna le père ours. Les trois ours se rendirent ensuite dans le salon. « Tiens ! Il me semblait bien avoir fermé la porte et pourtant elle est ouverte ! » remarqua encore une fois le père ours. Il allait s'asseoir dans son fauteuil mais tout à coup il s'immobilisa. Les sourcils le fronçait. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil ! » rugit-il. « Et dans le mien aussi ! » dit la mère ours en écho. Tous deux contemplaient leur fauteuil en se grattant la tête. « C'est singulier ! » grommela le père ours. Le petit ours alors recommença à pleurer. « Non seulement on s'est assis dans mon fauteuil ! » se plaignit-il « Mais en plus on l'a cassé ! » « Je me demande bien ce qui a pu se passer ! » grogna le père ours tandis que la mère ours consolait son enfant. « Allons-nous coucher ! » marmonna le père ours. « Nous aviserons demain ! » Et d'un pas soucieux, les trois ours montèrent l'escalier pour rejoindre leur chambre. Le père ours, en prenant son pyjama sous l'oreiller, remarqua que l'édredon était creusé en son milieu. « Quelqu'un a dormi dans mon lit ! » s'exclama-t-il. « Et dans le mien aussi ! » dit la mère ours en écho. Au même moment, le petit ours poussa un cri en ouvrant la porte de sa chambre. Ses parents se précipitèrent. Le petit ours montrait son lit d'une patte tremblante. « Il y a quelqu'un dans mon lit ! » s'écria-t-il. Les trois ours, stupéfaits, regardèrent Boucle d'or qui dormait paisiblement dans le petit lit. « Qui est-ce ? » chuchota le petit ours. « Je n'en sais rien » dit la mère ours. « Peu importe qui c'est ! » grommela le père ours. « Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle devrait être dans sa maison et non pas dans la nôtre. » Les trois ours savaient à présent qui avait mangé leur porridge et utilisé leur fauteuil et ils s'en trouvaient fort mécontents. Si mécontents qu'ils sortirent leur griffe et se mirent à rugir avec colère. Ils paraissaient effrayants avec leurs longues dents et leurs griffes pointues. Boucle d'or en entendant leur rugissement s'éveilla en sursaut et elle eut si peur que ses cheveux se dressèrent tout droit sur sa tête. La fillette bondit hors du lit, plongea entre les pattes des trois ours, dévala l'escalier et sortit en trombe de la maison. Sa frayeur était si grande qu'elle courut, courut et courut encore jusqu'à l'aube. Elle retrouva enfin le chemin de sa maison où elle arriva en haletant et les joues écarlates d'avoir tant couru. Elle l'avait échappée belle mais la leçon avait porté. À dater de ce jour, elle s'abstint de manger dans l'assiette d'autrui, de s'asseoir dans des fauteuils ou de dormir dans des lits qui ne lui appartenaient pas sans avoir d'abord demandé la permission de le faire. Mon histoire est terminée ! C'est parti ! Merci.